Vous savez pas, des grandes envies de tofu. Donc, Olimel, pour ceux qui ne s'en souviendraient peut-être pas, c'est l'annonce avec le gars qui est paralysé en plein milieu de la rue en mangeant son sandwich. Bon, alors, donc, une quinzaine d'employés d'Olimel ont été intoxiqués par des vapeurs nocives d'époxy. Et parmi ceux-ci, plusieurs ont dû être évacués en ambulance. Et, bon, on a des images, c'était terrible. Là, on regarde. Oh, ça avait l'air beau. Seigneur Dieu du ciel. Qu'en cesseras-tu, Seigneur, de t'en prendre aux employés d'usine de viande froide? On n'en peut plus. J'ai une petite montée de lait. Je l'ai laissé sortir. On enchaîne. Bombe, bombe, méga bombe dans l'univers de la télé aujourd'hui. Alors qu'on apprenait que la journaliste, Mme Jocelyne Cazin, n'animera plus la populaire émission J.E. Ben oui. Alors, Jocelyne Cazin, que moi, personnellement, je me plais à appeler la casinelle, là, quittera le magazine après huit ans de loyer au service. Et huit ans, huit ans, à poursuivre sans relâche les crosseurs de toute la cabite. Et là, je nous demande, que deviendrons-nous sans elle? Moi, j'ai entendu des jeunes, foules, moultes gens se plaindre dans la rue. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Jocelyne? Je me suis achetée une belle maison, une belle maison, mais là, mon voisin, sa fausse sceptique se vide dans mon nid. Les anciens propriétaires ne me l'avaient pas dit, c'était un vice caché, Jocelyne. Ils avaient mis une couverture par-dessus. En plus, là, évidemment, tous mes toutous puent. Ils puent, Jocelyne, mes toutous, ils puent. Sans toi, que puis-je faire, Jocelyne? On m'a vendu une croisière à 15 000 $ il y a deux mois. Il n'y avait même pas de bateau. J'ai été obligée de nager jusqu'à Caillou, coucou. On m'avait promis des balles, on m'avait promis un buffet, on m'avait promis du divertissement, Jocelyne. Il y avait juste une fille qui se mettait les yeux croches. Ça ne m'a pas diverti beaucoup, beaucoup, ça, Jocelyne. Quand je suis retournée voir la jeune voyage, ils m'ont injuriée. Ne parle pas, Jocelyne! En effet, que ferons-nous sans elle? Eh bien, c'est la question que je lui pose. Mon Dieu! Mon Dieu, Jocelyne Cazin! Jocelyne, viens! J'y viens vendredi, 19h30, avec Jocelyne Cazin. Je vous fais 12, mesdames et messieurs. Vous êtes tellement encore TV1! Vous faites une promotion du diable! Qui a dit qu'on ne pleurait pas à ton show? Non, non! On vient de le faire, là! Jocelyne, 8 ans. Bonjour, d'abord. Oui. Sereine, c'est une décision qui vous a pris beaucoup de temps, ça? Aie-je l'air de mauvaise humeur. Non, vous avez l'air assez, assez... D'enrejureusement dévoluable. Oui, c'est ça, hein. Mesdames, messieurs, je vous annonce que je me suis amusée avec les mollets de Marc Labrage. Bien oui, bien là, c'est parce que... C'est assez agréable. En tout cas, pour moi, c'était... On m'avait dit que vous aviez de la poigne à bien des niveaux. Oui. Mais il y a quelque chose, Marc. Oui, oui. Je trouve que tu ne me parles pas de la même façon et que tu ne me regardes pas de la même façon que l'entrevue précédente. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas vrai. Vous avez une bouche magnifique. Je te l'ai dit. Ce n'est juste pas dans le même état parce que là, vous m'avez attisée avec vos mots. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Vraiment, Caroline Véron, qu'est-ce qu'elle a le plus... Non, là, regardez, c'est... Je ne la comprends pas. Non, il y a deux choses. Vous dégagez deux énergies complètement différentes. Ah oui? Oui, deux énergies complètement différentes, mais toutes aussi séduisantes l'une que l'autre. Regardez-moi dans les yeux. Non, Seigneur, Dieu du ciel, demandez-moi pas ça, ma coquine. Mais sérieusement, j'ai essayé... Vous savez que j'ai déjà dit ça au maire Bourque. Elle est en pleine forme. Elle n'a pas envie de parler pantoute. C'est comme... C'est une libération extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez dit au maire Bourque? Excusez-moi. Ah, tiens, il écoute. Bien là, je fais plus que ça. Non, mais je ne savais pas que vous écoutiez, moi. Bien là, j'écoute tout le temps. Je n'ai pas l'air comme ça. Parce que c'est le talent d'un journaliste. Bien, je sais, mais je ne suis pas journaliste. Ah, c'est vrai. Non, ça, ce n'est pas vrai, ça. Faites-moi pas rêver. Bien là, je vous dis... Je vous fais... C'est ça. L'offre formelle? Oui. Vous voulez venir? Vous savez, comme le couple qui s'en va en voyage, et monsieur lui annonce dans l'avion, par le billet de l'agent de bord, nous annonçons ce soir que nous voulons marier madame. Oh, ça, c'est tellement drôle. Alors, moi, j'annonce ce soir à vos milliers de téléspectateurs que j'aimerais bien co-animer avec vous. Bien, vous viendrez un soir. On fera un spécial Jocelyne Cazin. C'est drôle, personnerie. Mais non, mais personnerie, là. Mais non, mais c'est parce que les gens sont sous le choc. Les gens sont sous le choc, sont sensibles, ce monde-là. Attends une minute. Il faut la digérer, ce nouvelle-là. On en a deux à digérer aujourd'hui. Vous quittez J.E. Puis vous venez animer ici, mon Dieu. Co-animer. Co-animer. Écoutez, Jocelyne, très rapidement, quand même. Avez-vous des projets? Est-ce qu'on va vous voir à la télévision? Je laisse vers bien, là. Je viens de vous faire une demande, moi. Oui, oui, je sais. Mais ça, c'est, mettons, une semaine. Mais est-ce que vous avez des projets? Mettons une semaine. Oui, oui, oui. On part avec ça. Un jour, deux jours. Non, mais sérieusement, Jocelyne, allez-vous revenir à la télévision? Bien, je l'espère. Je l'espère. Je n'ai pas encore signé de contrat avec mes patrons, là. Mais j'espère qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et ce sera toujours Jocelyne Cazin, en fait, telle qu'elle est, avec tout ce que ça comporte. Alors, donc, sérieuse, serrée parfois, mais aussi avec le sens de l'humour que j'espère vous aurez vue ce soir. Bien, là, effectivement. Merci beaucoup, Jocelyne Cazin. Bonne chance à vous. C'est plaisir. Soyez heureuse. Puis profitez bien des dernières semaines de J.E. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite après avec le Club La Brèche. Restez avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Il y a... Membrane. Membrane. Ouh, le Club La Brèche. Bienvenue à toutes les deux. Bonne année. Toutes les deux. Bonne année. Bonne année. Des belles fêtes? Ah oui. Ah oui? Vous vous regardez, vous les avez passées ensemble? Non, parce qu'elle est toujours un peu plus détendue que moi. Des très belles fêtes. Bon, mais tant mieux. Tant mieux. Mais bon, ça va bien. Bien oui, bien c'est tout à fait normal de toute façon. Alors, commençons tout de suite, si vous voulez bien, avec la chronique « Faisons faire des Kennedy à Marc-La Brèche » avec Marie-Josée Taillefer. C'est le mois de janvier, Marc. Bien oui, c'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier. Et à quoi on pense au mois de janvier? On pense à se remettre. Au niveau de la... À... À... Horoscope, astrologie. On pense à horoscope, bien oui, c'est la première chose qui tombe sur le sens. Horoscope, astrologie. Donc, Marc, je me suis intéressée à ton cas, évidemment. Oui. Et j'ai appris que tu étais un scorpion. Oui. Dans l'horoscope occidental. Tradition occidental. Et un rat dans l'horoscope oriental. Oui. Hein? Il faut absolument qu'il y ait une réaction là-dessus. Mais, et en plus, Marc, aujourd'hui, on ne peut plus les dissocier, hein? Il faut vraiment considérer les deux parce qu'on connaît bien les deux. Et on est à l'ère de la mondialisation. Tout signifie, tout se fusionne. Oui. Donc, tu es vraiment un moitié rat, moitié scorpion. Oui. Et j'ai regardé cet animal-là dans ma tête pendant longtemps. Le rat? Le moitié rat, moitié scorpion. Ah, OK. La bête. OK. La bête. La bête. Et j'en suis arrivée à la conclusion suivante que, d'abord, tout le monde savait ça de toi et, en plus, que ça ne t'intéresse pas du tout. Bien, non. Bien, non. Pour être très honnête, non. Non. Non, pas vraiment. Alors, j'ai donc décidé de pousser mon étude d'une façon beaucoup plus approfondie. Oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on connaît de toi. C'est donc ce qu'on voit. C'est donc ta charpente. C'est donc l'extérieur, cette bête-là. Il y a des chances. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que tu caches. Ah, bien oui, c'est ça qui est le fun. C'est la bête en toi qui m'intéresse. Ah, oui. Alors, j'ai consulté tout. J'ai fait le tour. Le monde. J'ai fouillé le monde et j'ai consulté la littérature. Et je suis tombée sur un petit, au moment où je ne m'en attendais pas, un petit bijou d'olive. Ah, ça arrive toujours comme ça. Ah, un bijou d'olive. À quel animal ressemblez-vous? Ah, de Roy Finson! Absolument. Bien oui. Et dans ce livre-là, on apprend, entre autres, que nous sommes tous trois animaux. Ah, mon Dieu. Nous avons tous en nous trois bêtes. Oui, vraiment, tu en possèdes trois. Et pourquoi trois? Oui, pourquoi trois? Bon, parce que c'est une trilogie. C'est la puissance du triangle, entre autres, comme le triangle des Bermudes. Trois comme 3.14, 16. Trois comme le cheval de Troie. Bien oui, ça tombe sous le sens, ça aussi. Ça s'écrit avec un E, mais c'est trois quand même. Oui, c'est trois quand même. Puis ça, c'est là, c'est présent depuis des siècles, qu'on pense à Dieu, qui est représenté par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forme une trinité. Oui. Ça, c'est toujours trois symboles. C'est toujours trois, le Troie revient tout le temps. Ensuite, on a eu les baronnets. Les baronnets. Ils étaient trois. Les trois. C'est le trio chez McDo aujourd'hui. Ah oui. Donc, toujours trois. Alors, à l'intérieur de ce livre-là, Marc, tu découvres tes trois animaux et je vais maintenant te dévoiler quelles sont les trois bêtes qui t'habitent. Mais c'est donc fascinant, ça. Et j'ai besoin de ton aide. Oh, certain. Moi, je vais être l'hôtesse. La première bête, c'est le tigre. Eh bien, voilà. Il est ici. Ah! Oh, bien, c'est tuchou, ça. Il est beau, hein? C'est tout à fait toi, Marc, avec sa carure et sa grâce sinueuse. Féroce. En fait, oui, c'est un animal féroce. Le carnivore. Oui. Le mangeur. Qui représente et qui est tout. Et qui est rossé. My God, là, je veux dire, on se garde une petite gêne, hein, là. Oui, mais là, que je sois derrière, hein. C'est toujours dans le sens que je le disais. Non, poursuit donc. Et c'est un animal qui est nageur aussi, hein. Ah, ça, oui. Il aime l'eau beaucoup. Ah, ça? Je ne savais pas, ça, du tigre qui... Je savais que c'est un nageur. C'est tout à fait toi. Et c'est pour ça, Marc... Et c'est pour ça, Marc, qu'on te voit régulièrement en compagnie de dauphins et de lions de mer. Ah, bien, oui. C'est pour ça, mais ce n'est pas un animal qui est grimpeur, contrairement aux autres chats. Et c'est vrai, avez-vous déjà vu Marc grimper d'un rideau jamais? Non. Ah, c'est vrai que tu n'es pas grimpeur. Non, je suis mangeur. Mais... Et d'ailleurs, parlant de ça, tu es ravie de mettre une girafe à tes conquêtes. Ah! Ah oui, à cause de son élégance, ça rehausse sa réputation. Donc, la girafe te plaît. Ah oui, tout à fait. Le deuxième animal, allons-y, c'est le blaireau. Ah, bien, voilà. C'est tout ce que tu mérites. Ça, ça commence à... Bon, le blaireau, Marc, c'est un animal qui ressemble à bien d'autres animaux, hein, la fouine, la blette, le bison, la moufette, etc. Mais finalement... C'est pas le fun, ça. C'est sa queue qui le distingue de sa parenthèse. Hein? Tout est là. Et elle est un peu décise, hein, noir, blanc, noir, blanc, c'est pas trop, hein? Oui, c'est bien difficile à distinguer dans le... Le troisième animal, allons-y, est-ce qu'on a le temps? Ben oui. Oh oui, c'est le... Le faco, faco. Le faco. Oh, bien là, mon Dieu. C'est pas joli, ça. On se fasse de faco. Ben, il y a pire, Marc, écoute. Ça n'a pas l'air d'adon, comme ça. Non, mais c'est vrai que ça n'habille pas quelqu'un, là. Ça suive du... Écoute, même. Ce sont des verrues, quatre verrues, ici. Écoute, je m'excuse, Marc, mais c'est ça. Ben non, mais il doit bien avoir une qualité, cette affaire-là. C'est bien important, là, Marc. Oui. Toi, là, tu ne vois pas ça tout de suite quand tu rencontres une fille. Mes verrues? Non, non, oui, oui. Non, 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 le faco. OK, d'accord, non, non. Tu sais, c'est une nouvelle science. Oui, excuse-moi. Personne ne le sait qu'il y en a trois animaux, là. Oui, oui, oui. Parle, faites du millage sur le tigle, le blaireau. Oui. Et quand tu auras 13 ans, une fréquentation, deux enfants, là, tu peux comme amorcer le faco. Ah, amontrer mes verrues à la personne que j'aime. Et puis, je voulais te dire en terminant, Marc, que moi, j'ai fait le test pour moi aussi. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, avec Rénais, certain. Oui, j'aimerais ça savoir que tu... Je suis une chouette, chatte, caméléon. Et j'ai un faible pour le faco. Fait que... Ben, là... Heureuse de te retrouver, chérie. Oh, mon Dieu, Seigneur! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, Marie-Josée! Oh, la salope! Oh, mon Dieu! Merci infiniment, Marie-Josée! Oh! Poussuit-vous bien, à l'aise? Ben, moi, t'es à l'aise, mais le fait, on va poser cinq semaines, puis on est un gentil. Poussuit! Poussuit-vous maintenant avec la porte-parole du fond de la bouche. Anne Normand! Juste avant de commencer, je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent se confier à Anne dans son courrier du bout, que vous retrouvez d'ailleurs dans notre site Internet, dont l'adresse apparaît ici à l'écran, je pense, au moment où je me... Ben, ma adresse est à vous, voilà, grandplomb.tva.ca. Alors, vous pouvez écrire à Anne. En attendant, ben, Anne, évidemment, en ce qui vous concerne, quel genre de temps des fêtes avez-vous passé? Ben, c'est un très beau temps des fêtes. C'est le retour qui fut plus ardu. Ben oui, c'est toujours ça. Parce que qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sais pas. Je vais te le montrer tout de suite. Je me suis fait bouffer mon couvercle de poubelle par un écureuil. C'est tout fait écœurant. Ah, non, pas à... Et là, tu vas dire, ah, ben, évidemment, ça arrive une fois sur un million, c'est sur elle que ça tombe. Ben, c'est ça. C'est la troisième poubelle que je scrape depuis six mois. OK. Troisième fois. Troisième fois. C'est pas la campagne. C'est à Montréal que vous avez été grugée. Oui, c'est à Montréal. Je suis infestée d'écureuils. Mais vous n'êtes pas grugée à la campagne. Non, ben, la campagne, il va. Il y a personne qui les nourrit, d'écureuils. Alors, ils se promènent dans le bois, ils sont très heureux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cette manie que distribuent des pains tranchés à tous les jours aux écureuils des cartons? Ça, c'est pas ça. Et aux pigeons, ça nous écœurent. Oui. Et le plus écœurant, c'est qu'on ne peut pas les éliminer. Ce sont des animaux qui n'ont aucun prédateur. Je vais vous en montrer ici. Bon, là, c'est un peu écœurant. Je suis obligée de porter mes gants. Bon, OK. Parce que moi, je ne touche pas à ces bêtes-là. Non. C'est plein de bactéries. Oui, même ça. J'en montre un ici. Bon. C'est ça. L'écureuil des... Ça a l'air inoffensif comme ça, mais ça vous saute d'en face. J'en ai même un qui a bouffé une partie de mon entretois, qui s'est retrouvé dans ma cave. Il a fallu que j'appelle les exterminateurs et qui ne voulaient pas l'exterminer parce qu'ils n'ont pas le droit, eux autres, non plus. Alors, ils ont mis des bombes avec un gaz répulsif. Ils en ont mis un dans l'entretois et un dans la cave pour laisser... Oui, chez moi, ça m'a coûté 500 $. 500 $ plus trois poubelles. Je ne sais pas si c'est combien ça fait. Je suis un peu écœurée de payer. Et là, je ne te parle pas. Bon, je n'avais pas de pigeon. J'ai été chercher une mouette. Oui. Parce que ça aussi, c'est un autre animal écœurant qui le pose du détritus. En fait, non. A priori, je ne sais pas. C'est très joli comme ça, mais quand ça te fonce à la tête, quand ça se promène dans le milieu de la rue, puis tu es obligé de freiner à toutes dernières minutes pour ne pas l'écraser parce que tu ne veux pas être pleine de chieffes. Je ne veux pas te voler les frites, moi. Je mangeais dehors, mais je ne peux pas le mettre. Et là, tu freines brusquement. Tu te fais encore traiter de bonne femme par le foie en arrière qui te rentre dans le derrière. On n'est plus capable. Non, non, je comprends, effectivement. Pour les éliminer, il y a aussi les hiboux en plastique pour faire fuir le pigeon. D'accord. Alors ça, tu mets ça sur ton toit, mais ça ne fonctionne pas. Ça a marché avec ça? J'ai un voisin. Oh non, ça, il n'y a rien qui marche pour toi. J'ai vu un voisin qui a essayé ça. Il s'est ramassé avec une trôlée de pigeons autour qui lui faisait des petits cacas sur la tête. Ils ne sont pas impressionnés. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça ne bouge pas. Non. Il y a aussi une autre tactique comme moi. J'habitais un appartement très coquet à un moment donné avec un beau petit balcon. Oui. Le pigeon venait toujours se réfugier sur la rampe. On m'avait dit, tu mets de la vaseline, tu beurres ça. Oui, 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 j'avais entendu. Oui, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, je ne peux plus y aller sur mon balcon. Parce que si j'y vais et que je vois un ami passer, oh, allô, ben tu as les deux mains dedans. Ben oui. Si tu t'effouiras la fesse dessus, ben là, tu as la grosse trêpe de vaseline. Va-t-il expliquer ça à ton nettoyeur? Non. Ça ne marche pas non plus. Non, non. Alors, ça ne fonctionne pas. S'il existe des fourrières pour les chiens et les chats, je ne vois pas pourquoi il n'existerait pas pour ces choses-là qui sont pleines de dégueulasseries, qui te regardent sur ta galerie, qui te narguent, que tu ne peux pas chasser. Ils se sentent déjà chez eux. Ben non, je comprends. On ne peut rien faire. Ben non, je comprends. On en aura le bol. Je suis à bout. Ben oui, je comprends. Bon, alors, merci infiniment de ça. Ben, ça fait du bien, ça. Ça m'a fait du bien. C'est des choses très simples. J'ai traité le morceau. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé de son chat. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que là, ça faisait… Bon, évidemment, vous avez passé le temps des fêtes ensemble. C'est merveilleux. Vous travaillez souvent ensemble. Ça fait longtemps que… Ben, je t'ai calme. Au début… OK, tu as une belle période avec ton petit chambre. Oui, j'ai été dure un peu. Je prends un petit break, parce que, bon, il garde les enfants. Il est bien à la maison. Il est adorable, ça. Il est vraiment adorable. Oui, oui, oui. Il est une bonne personne. Il est des bonnes chambres. Ben oui, c'est ça. Vous avez deux maris extraordinaires, d'ailleurs. Vraiment. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons un petit peu plus loin avec M. Bec Bédé. Restez avec nous. Qu'est-ce que c'est beau, là? Un cheveu, puis ça y était. Un des tiens, Marc? Non, mais sérieusement, il paraît qu'il y a des nouveaux médicaments qui auraient la perte des cheveux. Tu devrais consulter ton médecin. Oui, mais est-ce que ça les fait repousser? Dans certains cas, oui. On va-tu au casino? Non. Danseuse. Ben, on ne peut pas. Nos femmes finissent leur chronique, là. Ça passe trop vite. Bon, ben, à dans deux semaines. OK, salut. On va y aller à la maison. Si peu comme le nouveau président des États-Unis, George W. Bush, et j'aimerais moi aussi prêter serment à toi, ma publique. Moi, Marc Labrèche, je promets solennellement pour le reste de cette saison d'être drôle, pertinent, incisif, plein d'à-propos, spirituel, et de me renouveler sans cesse, sans égard à ma pudeur ni à ma santé. Et si jamais je manque à ma parole, pardi, je veux bien être transformé sur le champ en irrésistible belle-âtre. Ah, shit, j'ai encore menti. Payez pour maintenant. Allez, bonne nuit, chérie.